Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur une expédition Lighthouse histoire de tuer et de ramasser des appâts tranquillement sur la zone Area Rogue donc pour tuer les Rogue bien sûr donc pour cela vous allez déjà partir de nuit, pourquoi ? parce que les Rogue vous spot un peu moins de nuit vous allez pouvoir faire tranquillement vos kills il y a aussi moins de joueurs, voilà vous allez aussi partir au maximum à 3 joueurs pourquoi 3 maximum ? parce qu'à partir de 4 et 5 en fait au niveau des Loots il n'y aura pas assez pour tout le monde parce qu'on pourrait croire que les Rogue sont full stuff mais en fait non, ils ont été nerfs ils ont moins de choses, ils ont des M4 qui se revendent 115 000 après dans les bâtiments on peut trouver des cartes graphiques, ça reste un peu plus rare mais on va voir ça après ensemble donc du coup 3 c'est bien, 4, 5 vous pouvez le faire bien sûr mais vous allez avoir moins de Loot il y aura aussi des problèmes de communication souvent quand on est 5 sauf si vous connaissez depuis longtemps et bien niveau communication ça peut vite partir en cacahuète et ça finit en TK à 2 et à 1 c'est possible mais c'est plus long, voilà donc c'est pour ça, ça va être plus long, cette expédition peut prendre du temps selon les difficultés que vous allez rencontrer sur le passage donc prévoyez de l'argent pour l'extraction, regardez ça on va faire un truc super en vert, regardez, or paint, le meilleur outil du monde voilà donc ça c'est pour l'extraction payante qui est ici on va voir ça après parce pourquoi, parce que si vous sponnez à l'est de la map en fait, enfin si vous sponnez pardon à l'ouest de la map ou au middle vous n'allez pas avoir l'extraction Northern Checkpoint, voilà et si vous n'avez pas d'argent, il va falloir que vous terminiez à Pike to Shoreline et alors là par contre, c'est très long en fait parce que vous allez voir, vous allez peser vous allez faire du 50, 60, voire même du 80 kg si vous trouvez des batteries de tank par exemple qui pèsent 39 kg de tête ou 37 donc prévoyez de l'argent prévoyez pas 5000 comme il y a marqué en fait ça dépend de votre réputation, c'est fence prévoyez, bah prévoyez 15 000 en fait parce qu'on sait jamais si vous pouvez payer pour un copain 15 000 c'est bien après ça dépend, vraiment ça dépend de de la réputation chez fence si vous êtes à moins 24 chez fence ça va peut-être vous coûter 50 000 pour vous extraire si vous êtes à moins, actuellement je suis à moins 0,61 et ça me coûte 7 500, voilà donc prévoyez 15 000, vous êtes tranquille après si vous êtes moins 24 chez fence et bah tant pis, vous re-gueule donc prévoyez aussi si vous portez à 3 2 snipers silencieux en mode économie, VPO si vous n'avez pas d'argent, VPO, homosine si vous êtes là-dessus, bah prenez des gros trucs des gros calibres qui coûtent 1 million voilà, mais sinon VPO avec de l'AP ça passe nickel crème, d'accord et le 3ème en riffle parce que vous allez voir que ça va se compliquer à un certain moment de l'étape voilà, donc bien sûr la nuit, tranquillement je sais qu'une fois que la vidéo sera sortie je vais au moins dépasser les 20 vues donc là il y aura masse de monde et là, bim, ça va partir en cacahuète direct il y aura trop de monde, on va faire la queue et tout bon, on va commencer tout de suite donc, vous spawnez sur la map rendez-vous tout de suite avec vos mates donc là, regardez on va prendre du rouge parce que ça se voit bien le rouge donc attention, si vous êtes PMC ou BIR ça dépend, USSEC pardon, USSEC ou BIR les USSEC vont moins agro sur la longue distance les BIR, oui, les BIR à partir de là, là, vous pouvez vous faire déjà la SMAT bon, pas comme ça mais plutôt ici, là, vous pouvez vous faire la SMAT donc, rendez-vous sur le petit point ici au niveau de la plage en contrebas par le pont d'accord pour les vidéos, j'en ai déjà fait c'est pour ça que je fais avec les dessins parce que, voilà, j'ai fait un BTS Paint alors du coup, j'ai envie d'en profiter un peu parce que je rentabilise un peu la formation du coup, vous, ça se matait là, les deux, les deux tourelles là, tac, vous avez des rogues enfin, qui sont sur les tourelles si jamais vous ne les tuez pas ils partent de la tourelle cachez-vous attendez 2-3 minutes ils vont revenir sur la tourelle d'accord donc, n'ayez pas peur tout va bien se passer voilà une fois que vous les avez tués on va reprendre un peu reprendre du marron tiens, toujours suivre les traces marron dans sa vie c'est très très important bien sûr ça vous mène toujours aux toilettes alors, pourquoi il vous met non, je veux un nouveau trait je vais foutre ma gueule voilà bon voilà après, vous traversez le pont vous traversez voilà je vais reprendre un trait vous traversez vous longez la plage comme ça suivez les traits vous longez la plage vous traversez la grotte voilà là, vous passez par là il n'y a pas de mine là, je vous montre il n'y a pas de mine tac et normalement à partir d'ici là vous pouvez avoir un visu généralement ça se passe comme ça sur un visu sur un scavrider qui va se positionner ici il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier qu'il n'y a un autre ici de nuire pas de nuire voilà donc ici vous allez pouvoir tuer le premier ici là vous allez pouvoir le tuer une fois que vous l'avez tué vous pouvez très bien on va reprendre le trace marron vous pouvez très bien après faire demi-tour tranquillement aller looter parce qu'il fait nuit en fait puisque vous pouvez looter toute cette zone là les deux que vous avez tués au préalable on va mettre un rouge pourquoi parce qu'en fait vu qu'il fait nuit ceux qui sont ici là et ici ne vont pas vous tirer dessus voilà sauf si vous faites les cons si vous tirez en l'air pour faire rigoler la galerie là où ils vont vous tirer dessus donc là vous looter et après vous refaites demi-tour vous revenez sur vos potes tout simplement et vous allez coller le bâtiment ici voilà et là pour tuer le deuxième point rouge que vous voyez ici sur la vidéo et bien vous pouvez vous mettre là où je mets la croix la croix rouge tac ici et là vous pouvez la smart en fait vous reculer doucement il m'a modifié ce truc tac et là vous le tuez vous le tuez voilà vous allez voir en fait vous êtes pour en reculant au niveau de l'angle de la route vous allez voir sa tête dépasser et vous le tout le tueur donc là la zone est faite normalement les rondiers sont pas là parce qu'il y a des rondiers sur la map et dans ce bâtiment là il y a des cartes graphiques vous montez sur les passerelles en métal et vous allez avoir des cartes graphiques peut-être ou pas regardez bien dans les cartons parce que dans la map Lighthouse en fait les objets sont bloqués sont cachés dedans les cartons qu'on ne voit pas si vous voyez un point blanc c'est qu'il y a un objet généralement c'est rare ou pas donc après on revient sur la croix rouge là donc en fait c'est tout simple vous allez traverser vous allez tuer les deux vous longez la truc après vous tuez le premier qui est à droite vous allez looter un petit peu si vous avez des couilles vous faites demi-tour vous longez puis vous tuez le deuxième et au niveau de la croix ici là vous allez pouvoir commencer alors vous allez pouvoir commencer à tuer le premier sniper sur le toit le deuxième sniper sur le toit et le troisième qui est un peu plus loin le bâtiment qui est ici là le bâtiment je crois qu'il s'appelle 3 donc là c'est le 1, 2, 3 on s'en fout franchement ils ne sont pas très importants on verra ça après donc là vous tuez les trois snipers ici vous essayez vous allez voir c'est donc voilà ici là après une fois que vous les avez tués je vous conseille de vous mettre ici donc là c'est pas bien mis sur la map mais en fait il y a des containers il y en a plusieurs vous pouvez le cacher et là ici dans cette zone là vous allez avoir des rondiers 4 overtités bien sûr comme les autres rogues qui vous tirent à travers n'importe quelle matière donc de métal les portes les tout ils vous tirent ils vous tuent à travers si jamais ils vous asmat à travers quelque chose allongez-vous allongez-vous là il y aura moins de chances de mourir d'accord donc vous après vous allez ici on va continuer avec nos petits traits donc voilà vous mettez là et normalement ils sont à l'extérieur il peut qu'ils soient à l'extérieur s'ils sont à l'extérieur on va dire que c'est pas trop de bol s'ils sont à l'intérieur en fait vous allez vous les voir parce qu'en fait il y a une porte qui est juste là et eux en fait ils traînent derrière la porte voilà ils traînent derrière la porte et il y a un bug dans le jeu c'est que vous pouvez voir à travers les décors qu'il y a la porte vous pouvez voir à travers tout ça et en fait ils vont faire des allers-retours ils vont sortir rentrer sortir ils sont très cons la nuit c'est des abrutis donc si vous avez des impacts des grenades d'impact pardon quand ils sont à l'extérieur jetez-les moi ça m'est déjà arrivé d'en tuer 3 et après s'ils sont au niveau derrière la porte vous attendez vous les tuer par un dans la tête au niveau des snipers et vous mettez bien sûr le rifle en avant pour que vous puissiez faut vraiment qu'il soit fort mettez le meilleur de votre équipe moi j'ai que des bras cassés dans mon équipe du coup voilà on met n'importe qui donc vous les tuer à la tête ils sont 4 donc si vous n'avez pas tué 4 etc il y a une situation qui peut être un peu compliquée c'est si jamais ils sont sur les côtés ici ou ici là je vous conseille d'attendre de prendre l'info très lentement faites les décals s'ils sont sur les extérieurs les périmétries du bâtiment c'est très compliqué parce qu'en fait eux il y a beaucoup de buissons et ils vont vous voir à travers les buissons vous n'allez pas les voir à travers les buissons donc soit vous avez vous êtes pété de thune vous avez une thermique et là c'est bon pour vous mais attention le contact va être très direct ils vont vous voir une balle vous êtes mort voilà donc donc voilà donc une fois que vous avez tué ces 4 là après c'est bon vous pouvez looter les 4 donc vous ne pouvez pas monter sur les toits pour looter et à cette partie là on s'en fout tout ça là on va on va pas on va pas c'est pas important donc en général vous avez looter 6 cadavres de rogues il y a divisé par vos 3 potes théoriquement si vous êtes 3 et après direction vous remontez derrière on va prendre les traits tac et vous allez vous extraire directement là là vous pouvez vous extraire là et si vous voulez je ne l'ai pas mis mais vous pouvez très bien vous extraire aussi au niveau du train selon le temps qui vous reste donc attention au niveau du train si vous passez par là ah rouge rouge il y a des scaves tout simple il n'y a pas scavrog j'en ai pas vu en tout cas il y en a un ou deux et ils ont tendance à avoir 1000 pv parce que vous savez le jeu a des fois été modifié et ça se termine il peut mettre des scaves à 1000 pv qui one shot et ça arrive ça arrive très souvent donc le train part à peu près à 8 minutes ou 7 minutes avant la fin de la map donc voilà donc vous avez plusieurs solutions vous avez de l'argent vous allez là vous avez du temps vous allez à pass to shoreline vous avez du temps armoire et de traîne mais attention parce que les armes d'escaves sont merdiques elles ont un recul de merde elles se rendent 114 000 130 000 chez mécanique je crois ou je ne sais plus et si vous avez de la chance nord plus take point donc bien sûr vous reprenez la route et vous allez vous extraire donc moi j'ai déjà fait à peu près une quinzaine vingtaine de fois cette truc je m'en sors plutôt bien tout le temps il peut très bien se passer qu'il y a des joueurs qui vous mettent en conflit des escaves que vous n'arrivez pas à tuer donc bien sûr ça c'est de la théorie et en pratique moi ça se passe 80% du temps bien donc voilà faites attention c'est possible d'augmenter ces statistiques à 90-95% donc en fait après il y a le facteur de l'aléatoire qui va se faire au niveau des joueurs en fait qui va vous causer problème donc bien sûr prenez des serveurs low pop moi je joue que sur un seul serveur je ne vous dirai pas lequel mais moi je crois que j'ai eu qu'un seul serveur low pop comme ça j'ai de fortes chances d'être tranquille donc voilà vous pouvez ressortir facilement avec les loot admettons si vous partez à 3 vous pouvez ressortir allez on va dire en 25 minutes avec du 250 000 300 000 roubles et bien sûr beaucoup d'expérience parce que ça prend beaucoup d'expérience de tuer un rogue alors si vous en tuez admettons parce que là il y en a beaucoup à tuer il y en a 2 ici 2 ici là du coup il y en a 4 on peut monter à 7 et si vous tuez ce qu'il y en a en face je crois qu'il y en a 2 ou 3 vous pouvez monter à du 5 rogue par personne à peu près et ça vous fait 10 000 d'expérience donc c'est pas mal c'est pas mal 10 000 d'expérience ça dépend de votre niveau de tous ces acteurs voilà donc c'était une explication paint j'espère avoir rentabilisé ma formation je vous invite à vous abonner à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 2 3 2